Nous allons donc commencer les interventions qui vont se passer en deux fois, on va dire deux temps importants. Le premier thème concerne devoir de mémoire et lutte contre l'impunité. Nous allons donner la parole à trois intervenants, dix minutes chacun. Le premier, c'est M. Prosper Mwanda Moussoki, qui est responsable du groupe de travail des Assises Nationales du Congo, sur la question vérité, justice et réconciliation. Je vais donc venir ici le rejoindre. Deuxième intervenant de la première table ronde, Benjamin Trougamani, président de la plateforme congolaise contre la corruption et l'impunité. Troisième intervenant, M. Dominique Koukou, qui est donc avocat, pasteur et écrivain. Donc ça, c'est pour la première intervention. Deuxième intervention, donc le groupe 2. Nous aurons l'occasion d'écouter le témoignage de Marietta Ikata-Osséré, coordonnatrice de la fondation Marienne Wally. Et enfin, le colonel Toigla, qui est président de l'association des parents et victimes des disparus du Pitch. Alors je rappelle qu'Alexis Richard Bialikou est responsable du pôle communication et stratégie des Assises Nationales du Congo. Alexis Richard Bialikou est responsable de la parole. Merci. Merci, donc, Julie, nous introduisons donc le débat par un thème, celui de devoir de mémoire, des luttes contre l'impunité, quels enjeux. Vous avez vu que le film qui est posé là a été anticipé simplement parce qu'il devait introduire le deuxième thème du débat sur pourquoi et comment établir la vérité par la justice. Mais on pense également que la problématique globale devrait être mieux comprise. C'est pourquoi j'invite tout de suite un prospère qui, depuis le mois de juin, il a travaillé sur la question des valeurs républicaines, des valeurs éthiques. Et ces questions, depuis le mois de juin, il a continué à travailler sur ces questions qui se sont recentrées sur la problématique de devoir de vérité, justice, réconciliation et, en tant que termine, les devoirs de mémoire. Le Congo, l'histoire du Congo est écrite en lettres de sang. Il faut le dire, le répéter, le dire sans cesse parce que, hélas, je vais me rappeler tout le temps parce que, malheureusement, la violence politique au Congo est allée monter crescendo. On est passé très vite, malheureusement, des assassinats ciblés sur des personnalités politiques, religieuses, administratives, à des massacres à grande échelle de l'obligation civile. Et malheureusement, eh bien, depuis très très longtemps, la politique, c'est mettre tout cela sur le boisseau. Et avec un groupe d'amis, on a commencé à se dire, est-ce que l'on va vraiment mettre tout cela sur le boisseau tout le temps, cacher cela ad vitam et hernam ? C'est rendu compte qu'il faut, finalement, que justice se fasse. Mais pour que justice se fasse, se fasse plusieurs possibilités. On peut, évidemment, poursuivre, en fait, engager des poursuites judiciaires, en suivant ce que l'on appelle la justice récognitive, ce que vous connaissez en train de dire. Ou alors, voir d'autres voies, voir dans quelles autres mesures on peut chercher à résoudre le problème. Généralement, quand on évoque ce problème dans ce sens-là, eh bien, on entend des voix dissonantes qui disent non, mais en fait, c'est déjà passé, il ne faut pas rappeler cela, sinon ça va raviver la haine, mieux vaut qu'on n'en parle plus. Et nous, dans notre groupe de réflexion, eh bien, nous sommes arrivés au point suivant. Eh bien, on n'oublie jamais. On s'est rendu compte que, quand on a été victime d'une violence, on n'oublie jamais. Des années peuvent passer, des décennies peuvent passer, les gens n'oublient jamais. Tout à l'heure, ici, il a été rappelé que, par exemple, pour le Rwanda, c'est même des enfants qui sont nés en exil ou à l'étranger, qui sont revenus sur la terre de leurs ancêtres pour régler les comptes. Donc, nous, on s'est dit, eh bien, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures ? Peut-être pas nous, parce que nous, également, on prend de l'âge, mais ceux qui vont venir après nous, est-ce qu'on va leur laisser tout ce fardeau ? Et nous, dans notre groupe, eh bien, on a pensé que poser le problème, dire la vérité comme c'est souvent le cas, pour résoudre les problèmes, serait la solution. Enfin, ça, c'est vraiment une proposition. Parce qu'on s'est rendu compte qu'ici, par exemple, vous savez, que ce soit les crimes économiques, que ce soit les crimes de sang, toutes les procédures qui ont été engagées n'ont toujours pas abouti. Donc, si, ça fait des années et des années. Et malheureusement, cette justice française, on pense être indépendante. J'ai toujours pensé que si cette justice bénéficie d'une certaine indépendance, je ne pense pas que ce soit une indépendance certaine. Parce que, eh bien, pour ceux qui suivent le problème du pitch, qui suivent le problème sur les biens maladies, ils sont rendus compte que très souvent, eh bien, le parquet joue un rôle assez bizarre. Et vous savez très bien que le parquet, c'est l'exécutif. Le parquet, c'est le ministère de la justice, donc c'est l'exécutif. Donc, de temps en temps, eh bien, l'exécutif, en fait, en France, il y a des coups de canif au judiciaire. Donc, il ne faut peut-être pas trop compter là-dessus. Pourquoi est-ce que nous, dans l'offre culture banque, on ne se retrouverait pas ? Et puis, mettre les choses à place et dire, bon voilà, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que la culture, dans le tout, veut aussi que celui qui a fait mal, ce n'est pas forcément le démon, mais en fait, c'est un humain, en fait. C'est peut-être une autre partie de lui qui a fait que, eh bien, on n'arrive pas. Bon, nous avons pensé que, eh bien, il faudrait peut-être que l'on voit, qu'on suit un peu ce schéma-là. Pour trois raisons essentielles. Donc, dans un premier temps, le devoir de mémoire, parce que, vous savez, malheureusement, vous savez, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre ici ou alors au Congo, qui n'osent même pas dire ce qui leur est arrivé. Quand on va toquer aux portes, on leur dit, non, vous cherchez des histoires. Alors, vous avez perdu des gens, donc vous arrivez, en vous flanc, vous cherchez des histoires, mais vous êtes niés dans votre dignité d'homme. Quand on parle de mémoire d'homme, ce n'est pas forcément mémoire, 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 quand on parle, voilà, journée de mémoire, ça n'est pas, en fait, on a souvent fait référence au monde vif, mais ça n'est pas spécifique au vif, c'est un besoin simplement humain. Simplement humain, et qui veut que, eh bien, quand on a perdu quelqu'un, même dans les conditions les plus claires, on veut, eh bien, faire son deuil, on veut également lui assurer une tombe, en fait, digne de ce nom. Bon, malheureusement, quand on a subi des violences, je l'ai dit, on n'oublie pas, on me vient à dire, on se dit, comment, c'est une phrase de William Faulkner, c'est un écrivain américain qui disait, le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé. Ou alors quiconque oublie le passé, eh bien, est condamné à le répéter. Donc nous, nous pensons que malheureusement, si l'on ne règle pas ce problème-là, peut-être pas nous, même dans cinq, trois, quatre, cinq générations, les gens cherchent alors à se longer. Donc, je pense que pour éviter cela, les politiques qui sont là, ou en même temps, toutes les forces vives doivent œuvrer dans ce sens-là, donc chercher à trouver un problème, une solution à ce problème-là. Donc, pour éviter le cycle de l'impunité, parce que l'impunité, eh bien, nourrit les violences. Les violences nourrissent l'impunité. Vous voyez, tout dernièrement, on a suivi le fameux, enfin, entre guillemets, le procès du tâtre. Vous voyez qu'on continue à torturer. Il y a des gens qui ont témoigné qu'ils ont été torturés dans des maisons privées. Et, en fait, les auteurs n'ont pas de point de rendre à qui que ce soit. Ils vont pouvoir continuer. Mais si demain, les choses tournaient, qu'est-ce qui garantit que ceux qui passeront au pouvoir vont faire, vont administrer une justice, une justice bien normale, comme on dit ? Rien ne le prouve. Vous savez, pensez, l'histoire nous enseigne aussi, pensez à Nuremberg. Lorsque les alliés gagnent, le procès de Nuremberg, c'est un sens unique. Chez les alliés aussi, il y a eu des exactions. Le bombardement de Dresd en 45 février 45. Vous pensez que si Hitler avait gagné, on n'aurait pas cherché à mettre ça sous le coup du crime de guerre, ainsi de suite. Le bombardement d'Hiroshima, qu'est-ce qui justifiait cela ? Rien du tout. Mais on n'a pas jugé les alliés. Même pour les bourreaux de tout ce qui s'est passé au Congo. Si demain, le vent tournait, est-ce que vraiment, ils pensent qu'ils pourront bénéficier d'une justice équitable ? Nous pensons, avec ceux qui ont travaillé avec nous, qu'il faut effectivement plutôt voir, dans le cadre comme nous faisions, comme on faisait chez nous, le cadre du bourguis, s'assurerait donc que les victimes, parce que pour cela, ce sont les victimes qu'on met en tête, que les victimes viennent, qu'ils disent ce qui leur est arrivé, et sous la base du volontariat, les perpétateurs, ou les perpétateurs, enfin les bourreaux, pour dire un terme français, que les bourreaux, sur la base du volontariat, disent ce qu'ils ont fait. Mais éventuellement, contre cette vérité, il y a plusieurs possibilités. Ou alors c'est une amnistie contre la vérité qui a été dite. Ça c'est une possibilité. Ou alors, comme ça s'est passé en Afrique du Sud, en fait, quand on disait toute la vérité, alors toute la vérité, on était amnistiés. Mais quand on disait qu'une partie de la vérité, et qu'on se rendait compte qu'en fait, il y avait des choses qui étaient cachées, bien tout de suite, c'est le judiciaire qui prenait le problème. Donc le procureur qui reprenait le problème, la personne était jugée. Donc voir, ce sont des pistes, rien n'a été décidé, mais ce sont des pistes que nous examinons, voir avec les uns et les autres, en tout ce qui veut le travail dans ce sens-là, parce que cela a été dit une fois de plus, on n'est pas ici sur un piétestal, là-haut, sur elle, en train de bassiner les vérités avec cette cathédrale, on est là pour échanger tout simplement, voir ce que l'on peut faire, parce qu'une fois de plus, je pense que si l'on est responsable, si l'on pense que l'adage « gouverner ses prévoirs » n'est pas seulement une coquille, n'est pas seulement une fleur de rétourine, si l'on pense que ça a vraiment un sens, et qu'on est vraiment responsable politique, c'est de se dire « alors qu'est-ce qu'on fait pour que, même peut-être pas nous, mais ceux qui vont venir ? » On va leur laisser ce point-là. Moi, je vais raconter une anecdote, c'est un compétitif, donc au soir, après les événements de 1998, une fois que l'écart de Céçu de Brazzavillant a été saccagé, on était toujours ici en France, avec des amis, nous on était toujours cette parole de démocratie, il faut qu'on résolve le problème autrement, la vengeance n'est pas bien, c'est un compétitif qui s'est levé pour nous demander, nous dire, vous savez, moi j'ai perdu ma mère, ma mère n'avait jamais fait politique, ma mère était une espèce, ce que l'on appelle chez nous, une espèce de mounjalangoto, ma maman elle a un autre, n'avait jamais mangé, comme on dit chez nous, en dessous de l'État congolais, mais les gens sont venus à la maison, maman a été massacrée, il n'y avait personne d'autre, personne d'autre, on a retrouvé son corps trois jours après, et vous me dites, il faut que j'arrive par demain, il faut que, et on a dû lui expliquer, vous savez, là par exemple, on lui a dit, vous ne savez pas qui a assassiné votre maman, sur quelle base est-ce que vous allez vous venger déjà, parce que vous tomberez peut-être sur quelqu'un qui parle la même langue que la personne qui a assassiné la maman, mais à 99%, ce sera quelqu'un en fait, une personne innocente, donc vous également, vous aurez commis, en fait, voilà, commis, et cette personne-là aussi, il y a des gens autour d'elle, qui n'oublieront pas, et le moment venu, quand ils auront l'occasion, ils auront massacré les gens qui parlent ta langue à toi, et c'est comme cela qu'on entre dans le cycle, comme ça, des déliances, donc, il faut plutôt qu'un moment les politiques s'assoient, et d'autres, pas seulement les politiques, normalement, toutes les forces vivent, s'asseillent, et voient comment est-ce qu'on peut résoudre cela, parce qu'une fois de plus, on n'oublie jamais, ce qui se passe au Mali, la Zawad, maintenant débordée par l'akmi, mais au départ, c'était quand même, c'était, si vous voulez, les morts, les morts, le peuple, qui avait dominé les Noirs, avant, pendant la colonisation, en fait, les Noirs étaient des esclaves, de ces morts-là, mais une fois, les indépendances acquises, et que les Négois africains ont pris le pouvoir, ils se sont vengés, beaucoup sont partis, ils sont partis dans les pays limitrophes, on le dit, il y en a eu beaucoup, ils sont revenus après, pour chercher à reprendre le pouvoir, donc, on ne peut pas oublier du tout, on n'oubliera jamais, une fois de plus, ça serait aussi, donc, rompre comme ça, rompre ce cycle d'impunité, changer, avec cette façon de faire la politique, parce que, malheureusement, chez nous, hélas, les politiques s'engagent, dans le politique, ils sont des politiciens, on les appelle pour des policiers, pour des politiques, ils s'engagent en politique, dans l'assurance d'avoir la peau du ventre, toujours bien tendu, pendant que, hélas, on fait le peuple, le ventre fléable à ventre, on continue à tirer le diable par le feu, il faut qu'on arrête à faire la politique comme cela, ça n'est même pas de la politique, c'est de l'escroquerie, et ça serait effectivement que, dans la solution, en fait, nous nous proposons, les solutions, vérité, réconciliation, justice, que l'on puisse changer avec cette façon de faire la politique. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.